Ah bah c'est une bonne nouvelle ! Bon elle est le père là dans tout ça. Comment je vais faire ? Bah tu t'en occupe toi, on ne dit rien à personne. Non, tu veux pas lui faire ça. Bah c'est toi sa mère. Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là nous sommes samedi après-midi actuellement et ma maman ne travaille pas, n'a personne à la maison et n'a pas les petits neveux avec elle. Donc du coup ça va être cool parce que je vais pouvoir lui préparer un gros prank. Et là elle est pas prête. Là elle est pas prête parce que du coup je vais planquer la caméra et je vais lui faire croire que j'attends un enfant de je ne sais qui. Je vais voir, je vais improviser sur le moment. Mais en gros vu qu'elle sait que j'y raconte tout, que je raconte toute ma vie, mes histoires de coeur et tout, là je pense qu'elle risque d'être vraiment surprise. Et du coup je sais pas quelle réaction elle va avoir sur ça. J'espère qu'elle va pas griller la cam. Mais théoriquement elle ne peut pas la griller parce que je vais la faire venir chez moi. Et comme elle sait que ici, vous voyez c'est plus ou moins un setup, j'ai ma ringled, j'ai toujours des trépieds un peu au milieu et ma caméra elle est toujours plus ou moins posée sur ma coiffeuse ou ailleurs. Donc l'avantage c'est que du coup elle va pas griller, j'aurai juste à enlever le retour. Ça c'est une bonne chose. L'autre chose, donc comme vous le savez je l'ai pranké pour le tatouage, mais je trouve que c'était pas assez fort et j'ai vu que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai vu aussi que vous avez kiffé le prank où j'étais soi-disant enceinte, où je vous ai prank vous d'ailleurs. Parce que vous aimez bien voir mes pranks et j'avais envie de le faire pour vous. Donc vous le savez, je ne suis pas enceinte, pas du tout. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo, je vous mets tout en barre d'infos juste là. Sachez que pour ce faire, j'ai prévu le coup, j'ai pris un test de grossesse. Donc la dernière fois j'en avais acheté deux pour l'équipe. Donc quand j'ai prank l'équipe, j'avais pris le même. Et du coup j'en ai un nouveau qui est complètement neuf. Et en fait c'est vraiment un fake test qui sera forcément positif. Je peux mettre du coca, je peux faire ce que je veux, il sera positif dans tous les cas. Du coup je vais jouer le jeu, je vais lui montrer le test, elle va voir que je l'ouvre, je vais aller aux toilettes. Enfin bref, mettez-moi un maximum de pouces bleus pour cette vidéo parce que là il me faut grave du courage. J'espère qu'elle va bien réagir, j'espère que ça va pas lui faire de la peine. Je vais voir si là c'est bon. Là elle verra rien, je vais cacher le truc. Je vais mettre ça dessus. Voilà, pour pas qu'elle voie le rec. Et comme ça elle croira qu'en fait j'ai juste posé la cam comme à mon habitude. Elle, elle fera pas la différence. Donc là je vais tester. C'est bon, on me voit bien là. On va dire que je pense qu'elle va s'asseoir sur le fauteuil, je vais m'asseoir exprès. J'ai envie de caguer, je vous le dis tellement je stresse. Là c'est bon, je vais l'appeler maintenant. J'ai vraiment peur. Elle habite juste là donc c'est pratique. J'espère qu'elle va pas griller. Ouais c'est moi. Tu fais quoi ? Bah là je repasse le range, je range. Bah vas-y tu peux venir un de deux s'il te plaît au studio, je veux te parler. Vas-y, essaie de venir. Viens, 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 s'il te plaît. Vas-y. Ça va. Oui, ça va. Bisous. C'est bon. On va attendre un peu le temps qu'elle arrive. Moi mon problème c'est que les pranks ça me fait rire. Je vais faire que rire. Il faut pas que je récolte, il faut pas que je récolte. En plus j'ai mis un pantalon qui me... Ouais, je t'en mets ta casserole. Ouais. Ouais, mais là sur le truc. Il fait froid hein. Il me reste. Non, aujourd'hui non. Non, aujourd'hui non. C'est ça. On va rester chez la grand-mère. Vous avez un anniversaire de la petite. Ouais, je voulais me caler un peu avec toi. Ah. Parce que... Je sais pas comment te le dire mais j'ai un problème. J'ai peur de te le dire parce que j'ai peur que tu stresses, que tu paniques. Mais moi je suis en panique depuis tout à l'heure là. Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Y'a pas danger de mort. J'ai un corona ? Mort. J'ai un corona ? Non, je serais pas fait venir. Ah. Non. Non mais je vois personne. En fait, j'ai... Allez, dis et tu me regardes avec le stress là. Et tu me regardes bizarre. Ouais. Non, en fait en gros, j'ai un retard de règles depuis... Je crois que depuis à peu près octobre-novembre. Je pense parce que ça fait... J'ai plus trop eu mes règles. Ouais. Ça fait genre deux mois quoi. Et j'ai peur d'être enceinte de... De au moins deux mois ou plus tu vois. J'ai trop peur parce que j'ai pas mes règles du tout et je sais pas comment faire. Et je veux pas... En fait j'ai... Tu fais un test et tu vérifies... Bah là j'en ai... J'en ai un, j'en ai commandé un parce que j'ai pas osé aller en pharmacie. J'avais honte. Du coup je l'ai commandé, bon il est en anglais. C'est fiable ça ? Ouais c'est un test, c'est une marque de test. Ouais mais c'est pas du test fiable. Ah si ? Regarde. C'est quoi le rapport ? J'ai juste... Je l'ai commandé. Cinq days sooner. C'est qu'en anglais en plus. Ouais mais normal. C'est juste que je l'ai commandé mais j'ai pas voulu... Mais ce que je veux dire c'est que les tests c'est pas fiable à 100%. Faut faire une prise de sang. Il faut vérifier par une prise de sang. Donc même s'il a... Non si c'est positif c'est positif par contre. Ah ouais ? Bah oui, t'as déjà fait des choses et comment toi quand t'étais enceinte ? Bah j'allais voir le docteur hein. Ah ouais ? Il faisait le sang direct hein, je cherchais pas à comprendre. Est-ce qu'ils disent quoi ? Ouais ils disent que si c'est deux barres... Faire pipi dessus non ? C'est ça ? Ouais. Putain. Mais euh... Bah et chez le test tu sais, c'est pas peine de rester dans le suspect. Ouais. Déjà avec ça si tu dis que c'est fiable, ah bah c'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu dis que c'est pas une bonne nouvelle ? Bah attends, euh ça va oui ? Non mais c'est pas une bonne nouvelle. T'es malade mais moi j'ai pas, je peux pas avoir un gosse de... Euh et alors ? Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle ? Mais parce que je suis célibataire ? Célibataire, célibataire... Bah maman, enfin je sais pas tu... Bon et le père là dans tout ça, tu en as parlé ? Bah... Bon de toute façon c'est même pas... Faut faire d'abord le test. Moi je vais faire le test. Bah il commence pas à me faire des histoires, voilà, à faire ton test. Vas-y, je vais le voir. Bon vas-y. Je fais combien ? Je fais du pipi, euh, tiens au tissu ? Bah je crois non, c'est pas marqué dessus comme il faut faire. Ouais, il faut le mettre dans le liquide. À limite tu pisses dans un truc, un récipient, et tu mets le truc dedans. Ok. C'est écrit en anglais. Ok. C'est bon là ? C'est bon. Tu le laisses 3 à 5 minutes dans le truc. J'ai peur. Tu as peur de quoi ? Je sais pas. Ouais, en fait c'est qui le père ? Je n'en avais pas parlé, mais en fait... Tu l'as revu ? Ah, tu es reparti avec lui. On s'est vus une fois, mais on n'est pas ensemble, c'est mort. J'ai pas envie. Donc pourquoi ? Tiens, je sais pas, regarde, j'ai trop peur. Tu as peur de quoi ? Il y a de la pisse. Oh, c'est dégueulé. Moi, je n'ai pas touché, de moins que la pisse. Tu ne l'as pas mis là, le truc, tu l'as mis là. Ouais. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est 2 ou non ? Mais il y a 2 barres. Ah, il y a 2 barres, ils disent... Ah ouais ? Ah ouais ? Ah, tu n'as pas pris des précautions ? Ben non. Ben non, j'avais confiance. Confiance en quoi ? Déjà, pour les maladies, il faut prendre des précautions. Il faut se protéger déjà. Tu vas avec lui, il faut déjà faire attention au départ. Tu sais pas avec qui il a été, ce qu'il a fait. Et en plus, voilà... Oh, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, tu réfléchis, tu en parles avec lui déjà. Ça le concerne. Oh non ! Pas qu'à toi. Tu discutes avec lui et tu vois, après, maintenant, tu as quel âge tu as ? 9 ans, tu vas avoir 30 ans, réfléchis et discute. Oh mais non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas. Tu réfléchis maintenant. Mais moi, je dois partir. Il faut réfléchir avant. Une fois que les choses sont faites, il faut réfléchir autrement. Oui, mais là, je dois partir. Je dois partir. Là, dans un mois, je pars. Eh bien, tu pars. Et je pars comment ? Mais je ne peux pas. Tu vas dégueuler dès que tu auras trop mangé. Oui, mais maman, tu rigoles ou quoi ? C'est le genre de truc, ça y est, ça me bloque ici. Il faut que je reste ici en France. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mais non, je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, ça, de toute façon, c'est toi à voir. De toute façon, lui, tu ne le vois plus. Mais non, je ne l'aime pas, lui. Ah, tu ne l'aimes pas. Mais peut-être avec ça, il va réfléchir autrement. Mais je n'ai jamais de la vie. Non, mais non, c'est mort, putain. Comment je vais faire ? Mais comment tu fais ? Soit tu le gardes, soit tu sais l'autre solution. Après, il faut réfléchir bien aux choses. Tu viens avec moi, alors ? Oui, oui, ça me stresse, moi, ces trucs-là. Ah, s'il te plaît. Oui, oui, je n'aime pas ces choses-là. S'il te plaît. Me laisse pas. C'est lui qui doit venir avec toi, de toute façon. De toute façon, tu dois lui en parler. Tu dois regarder que pour toi, tu ne l'as pas fait toute seule, ce petit. Non. Ah, dis pas ça ! Je n'en sais rien. Qui est petit, ouais. Ça y est, tu t'es vue grand-mère ou quoi ? Oui, moi, je suis grand-mère de deux. Je peux être grand-mère de trois. Mais ça ne te gêne pas, genre, je suis célibataire, j'ai une gosse. Non, tu n'as pas 16 ans, tu n'as pas 15 ans, tu as 29 ans. Oui, mais non. C'est que quand on arrive à un certain âge, après, c'est plus la même chose que quand on est tout jeune et qu'on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Après, tu fais tes choix. Non, mais moi, je ne suis pas prête. Mais chaque choix, tu dois les assumer. Mais je ne suis pas prête. Et en ne prenant pas la décision toute seule parce que tu n'es pas seule dans l'affaire. Ah, si, là, oui. Tu n'as pas fait un bébé toute seule. Ah, si. Elle te fait une prise de sang, elle t'examine et elle peut confirmer ce truc, ce test, là, on a l'air bank out, ton truc, là, je n'ai pas confiance. Bah, si. Va voir ton toubib et lui te dira festivement ça et te fixera et tu parlera de tout ça. Oh, mais moi, je fais le problème. Alors, tu t'en occupe, toi. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Moi, les enfants, c'est quelque chose, pour moi, c'est... Ah, bah, oui. La seule fois que j'ai fait ça, putain, il faut que ça m'arrive, là. Eh, mais il fallait réfléchir avant. Oh, mais ça faisait un an, j'avais dégueulé. Eh, mais en fait, pas. Une fois, je le fais en un an. Eh, mais il ne faut pas grand-chose. Oh, je le dis. Oh, je le dis, quand on passe cette tête, tu imagines le truc, il faut juste un qui rentre dans l'ovule. Tu imagines. Tu t'en occupe, alors, je te le donne. Tu me le donnes, c'est pas un paquet, hein. Non, il a besoin de son père, il a besoin de son père. Parce que moi, je ne peux pas faire autre chose. Donc, au pire, je le garde, mais je te le donne, tu t'en occupe. Tu es tuteur, on ne dit pas que c'est moi. C'est bon ? Bah, qu'est-ce que c'est quoi, ce délire ? Tu, d'abord, tu parles avec le père. Non, mais quel père ? Le père, je m'en fous. Eh, bah, tu le fais réfléchir là-dessus. Il faut qu'il se responsabilise. Non, moi, je ne peux pas le garder, alors. S'il le veut. C'est l'un de tous les deux. Non, 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 qu'est-ce que tous les deux ? Mais je ne veux rien avec ce mec, moi. Tu as besoin de l'identification d'un père et d'une mère. Mais je ne veux rien avec lui, je m'en fous de lui. Tu n'as pas le choix, c'est le père. C'est l'horreur. Bah, tu t'en occupe, toi, on ne dit rien à personne. On ne dit rien à personne. On ne dit pas, on cache tout, on ne dit rien. Et après, ce gamin, qu'est-ce que tu vas lui dire quand il sera à un âge ? Je ne dis rien, je ne me filme plus jamais sur YouTube. Et le gamin, tu vas lui dire quoi ? Quand il sera plus grand ? Non, tu ne veux pas lui faire ça. Bah, c'est toi sa mère. Non, l'identification pour un enfant, c'est important. Tu le prends comment ? Comment je le prends ? Bah, je fais comment ? Bah, je suis énervée. Et de quoi tu me prends, quoi ? Bah, moi, ce qui m'énerve, ce n'est pas que tu sois enceinte. C'est une catastrophe. Je n'y croyais plus. Ce n'est pas le fait que tu sois enceinte qui m'énerve. C'est tout ce qui est autour de ça. Le fait que lui, le père, tu ne veux rien savoir. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu n'es pas responsable, prends les décisions que tu dois prendre et ne m'en parle pas. À partir du moment où tu m'en parles, tu m'impliques. Et moi, en tant que déjà grand-mère, je ne peux pas te dire... Bon, c'est bon. Des vraies choses. Avoir un enfant, ce n'est pas une catastrophe en soi. Je ne peux plus fumer. Ah, je ne peux plus fumer. Ça, c'est sûr. Je ne peux plus faire des conneries de fumer ou de faire des trucs. Il faut que tu voies la vie autrement. Avoir un enfant, c'est quand même une chose qui vient. Mais tu veux être grand-mère comme ça d'un coup ? Bah, moi, ça ne me dérange pas. Toi, tu es contente ? Bah, oui. Pas que je suis contente. Parce que ce que tu fais là, ça m'énerve. Mais le fait que tu vas avoir un enfant, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas nul. Attends, on va arrêter le truc. Maman, je n'en peux plus. En fait, ce n'est pas vrai. C'est le faux test. Ah, tu m'énerves. C'est le faux test. Mais ce n'est pas vrai. Mais tu es contente. Genre, je ne m'attendais pas à cette réaction. Ah bon ? Bah, non. Là, je n'en pouvais plus. Tu n'as pas eu un grand-enfant. Tu me dis que tu es enceinte. Bah, pour moi, je suis contente. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, c'est bon, au moins, je sais que si ça m'arrive, tu réagis bien. Bah, oui. Sûr ? Sûr. Et par contre, si je n'aurais pas gardé, tu aurais fait quoi ? Parce que tu ne m'as même pas... En fait, tu laisses tout faire. Bah, si tu n'aurais pas gardé, c'était chouette, tu es adulte, non ? Putain, j'ai aidé ma main. Tu sais qu'il y a une caméra, ma caméra, elle est allumée. Ah, n'importe quoi. Elle est allumée, mais oui. Je l'ai bien cachée, le point rouge, tu ne le vois pas. Il n'y a pas le retour. Il n'y a n'importe quoi. Je t'ai encore filmée. Cette fois, je l'ai cachée. Bah, attends. Oui, mais je ne sais pas si je me piège. Arrête, viens. Bon, je ne te croirai plus. Mais non. Non, mais chaque fois que tu vas me dire que ce sera vrai, je ne te croirai pas. Non, mais putain, elle n'a plus me croire. Mais non, le jour où je suis enceinte, je suis dans la merde, les gars. Non. Le jour où tu seras enceinte, tu seras mariée ou en couple. Mais oui, tu crois que je vais... Déjà, tu crois vraiment que je vais faire ça ? Jamais de la vie, il fait me voilà. Voilà, maman, dis bonjour. Bonjour. Bon, ça va, j'ai une maman tolérante en tout cas. Mettez-lui plein de commentaires pour elle parce que franchement, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Bon, après, c'est sûr que j'ai 29 ans, mais bon, ça va, t'as une bonne réaction ? Ben, 29 ans, c'est pas pareil que si t'es toute jeune. Mais bon, ça va, ben, merci. Mais tu sais avant de faire ça. Ouais, protégez-vous, les gars. Bisous.